Chers internet, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Plaisir de vous retrouver ce lundi, encore une fois. Aujourd'hui, je te rappelle d'un planétaire, il y en a une espèce qui s'appelle dinosaur, qui est millions d'années de cela, après disparaître. Un petit peu, après, il y a un autre animal qui s'appelle mammouth, l'ancêtre de l'éléphant, qui lui aussi disparaît. Et plus récemment, Amoris, la thème maman Amoris, 300 ans environ de cela, il y a un oiseau qui s'appelle le 22, lui aussi l'indisparait. Et un petit peu, moins l'été encore, 250 ans peut-être, Il y a un autre oiseau qui s'appelle le solitaire, à Rodrigue, qui lit aussi l'indisparait. Pourquoi cette introduction ? Parce qu'aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est MWF, Mauritian Wildlife Foundation, au sujet de la biodiversité de la République de Maurice. Et, comme invité, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir le Dr Vikas Tataïa. Vikas, bienvenue sur le plateau de Thierry FOM TV. Bonjour et merci de m'avoir invité. Plaisir, plaisir. Alors, allons commencer d'abord pour votre analyse de sa petite introduction qu'il m'a fait. Alors, c'est une perspective de millions d'années jusqu'à plus récemment. Et il y a beaucoup de causes naturelles qui font certaines espèces disparaître. Mais, malheureusement, depuis 400, 500 ans, c'est l'humain qui fait cause de la disparition. Et donc, c'est ça qui a changé. Donc, nous donne une phase de l'histoire humaine, de l'histoire de la Terre, qui est unprecedented, comme on dit. Et, malheureusement, la disparition des espèces continue. Une cause de deux, solitaire. Mais, moins de 50 ans de cela, à Maurice, nous perdions l'autre espèce, qui est le boa enfouisseur de l'île Ronde. C'est quoi le boa enfouisseur ? Boa, mon avis, c'est un serpent. Boa, c'est un serpent, donc c'est un serpent qui est endémique de Maurice. Dernière place que les petits survivent, c'était sur l'île Ronde. Et, en 1975, je trouve-lui pour la dernière fois et prend quelques photos, laissé aller et puis ne plus retrouver-lui, ce qu'il a aujourd'hui. Donc, il est considéré comme éteint, ce boa. Et, donc, moins de 50 ans de cela, nous perdions une boa. Et, malheureusement, nous avons une plante aussi qui peut disparaître, qui peut être bien rares, qui peut être au beau de la disparition. Et, nous tippons, dans les années 70, au moins 5 espèces d'oiseaux qui vont disparaître entre Maurice et Rodrigue. Puis, j'en ai morts. Oui, nous voulons là, justement. Et, tout ça, mais qui nous fait un récit sauvé et nous peut continuer de faire ce travail sauvé. Merci pour l'introduction, Vikas. Donc, si vous êtes un autre, comme on dit à vous, nous avons vraiment quelqu'un qui, vraiment, peut faire un travail colossal, l'élection avec sur l'équipe, le docteur Vikas Tataïa, il y a l'occasion de connaître plus. Comme vous le savez, le concept de notre émission, Vikas, ce n'est pas seulement qu'on parle de Mauritian Wildlife Foundation, mais également, on a envie qu'on a un petit peu, qui est Vikas Tataïa. Fait-nous qu'on a un petit peu plus, à vous, à votre façon de le dire, présentez-vous. Alors, moi, je suis Mauritien, Mauritien de cœur, bien qu'il m'a grandi une partie de mon enfance en Afrique. Et, je suis quelqu'un de très simple. J'essaie d'être aussi humble que possible. Et, d'ailleurs, je me dis à mon entourage, si un jour, je me manque à ça, je gagne le droit de dire-moi-le et de reprocher-moi-le. Et j'adore ce pays, avec tout ce côté positif et avec tout ce défaut aussi. Et je me bats pour qu'il y ait un enfant capable d'avoir un avenir, avec un environnement meilleur, qui est ce qu'il moins me peut trouver. et qui, la plus grande satisfaction, c'est qu'il m'a capable d'être un meilleur Mauritius qu'autrement. Votre parcours ? Parcours, alors, au collège, premièrement, je me tiens à une petite école à Saint-Pierre, Saint-Pierre-Aussier, et puis, je me finis à Saint-Joseph, et puis, je me finis à l'Afrique, donc, je me fais une étude secondaire dans une école de brousse. C'est très rare pour un Mauritien de faire ses études secondaires en Afrique. Oui, c'est assez rare. Pourquoi l'Afrique ? Alors, c'était plus précisément au Zimbabwe, que moi, à partir de l'enseignée, donc, c'était après l'indépendance du Zimbabwe. Mugabe, c'est toujours là-bas. Mugabe, c'est toujours là-bas. Il faisait un bon travail, l'économie était florissante. Ce n'était pas le Zimbabwe qu'on a connu après, mais c'était one of the leading economies of Africa. Et je tiens une grande demande pour des enseignants parce que Zimbabwe libéralise l'éducation. Et presque du jour au lendemain, des centaines de milliers d'Africains qui n'ont pas gagné l'occasion à l'apprendre. Ils ont dit, voilà, à l'école, à l'apprendre. Donc, mais je tiens une grande... C'était une révolution dans sa partie de l'Afrique, n'est-ce pas? Révolution, oui, révolutionnaire. Quand il y a seulement une poignée d'Africains qui sont à l'école par an, et tout d'un coup, il y a plusieurs centaines de milliers d'Africains qui sont à l'école. Et donc, avec des moyens de bord, des classes qui, peut-être, des design pour 10, 12 enfants, tout d'un coup, il y a 45, 50 enfants. Donc, je me suis adapté à cette éducation, mais je me suis retrouvé trop d'enseignants. C'est-à-dire partout dans le monde, Sri Lanka, l'Europe, le Canada, etc. Y compris Maurice. Et Maurice aussi. Donc, il y a environ 350 enseignants de Maurice. Donc, M. Tata, il y a père, pour un vicace, d'y en aller. Yes, more or less. Et donc, on est parti là-bas. Et Donald, une école de Brousse. Donc, ce n'était pas dans une ville. C'était en pleine Brousse. And Lovely. Lovely. Donc, cinq ans passés là-bas. Donc, voilà. C'est comme ça que je suis là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, le vicace, qui est directeur de conservateur de le Mauritian Wildlife Foundation, est là-bas, ça imprime en deux? Oui. Oui, quelque part. Parce qu'il me t'y passe beaucoup le temps en forêt, dans la Brousse, mais aussi parce que la Brousse était à côté de la maison, quasiment. Et donc, on était toujours très proche de la nature. Mais je dirais que ça ne s'est pas fait automatiquement. Je ne me suis pas aussi pensé qu'il me pouvait poser un carrière dans la conservation. Je pensais à autre chose. Je voulais devenir pilote d'avion. Et heureusement, quelque part, avec le recul, je me suis content que je n'étais pas devenu pilote, finalement. Mais je ne me suis pas de croire qu'il me tient à ma aspiration, as such. Donc, les choses se sont... Je ne finis pas eux-mêmes. Pas eux-mêmes. Par une circonstance, par un concours de circonstance, par une opportunité qui me prend. Je suis capable d'arriver à la croiser, me tourner à gauche ou à droite, me dire, bon, me tourner à droite. Et donc, les choses se sont faits comme ça. Et je suis capable de me tomber dans la conservation. Mais justement, j'allais y venir. Comment c'est arrivé ? Les azores. Les azores, des concours de circonstances. l'étude théâcière ou secondaire, pardon, c'était beaucoup plus au niveau des sujets tels que biologie, des trucs comme ça. Oui. J'étais beaucoup plus destiné à l'histoire, à la géographie, à l'anglais, anglais, et donc, art subjects. Mais seulement, comme je disais auparavant, qui me tient envie d'une pilote. Donc, pour devenir pilote, il faut faire mathématiques, physique, forcément chimie parce que tous les trois m'en sont ensemble. combinaisons, allez, combinaisons. Alors, on me change de path, pour faire science, même si je me suis plus doué pour les arts subjects. Donc, on fait science et puis, mon résultat en science pas glorieux en HSC. Et finalement, mon gagne une place aussi au scolaire Saint-Joseph, mon gagne le recteur. À l'époque, beaucoup de mes élèves au scolaire Saint-Joseph étaient à la MCB, le commercial bank. Donc, mon gagne le recteur, Serge Niktak-Cheng, mon gagne le monsieur Niktak-Cheng, il y a de moindre une recommandation pour le travail MCB. Là, l'idée à moi, non, j'ai quelque chose de mieux pour vous. L'idée à moi, à la MSIRI, je vais rôder un jeune pour travailler dans une équipe dans le technical spraying unit. de la MSIRI, de la MSIRI, de la MSIRI, de la MSIRI, qui est un sommité internationale. Quand on est à la MSIRI, c'est un institution de calibre international. Donc, moi, ils m'embauchent et commencent à travailler dans la recherche cannière. Et puis, je trouve mon collègue qui peut faire un BSI en agriculture. Donc, je me pose des questions. Je suis curieux de la nature, je me pose des questions et puis, je commence à me dire mais attends, ça, ça m'intéresse ça. Alors, me postuler, éventuellement, me rendre dans la faculté d'agriculture. Donc, je n'étais pas destiné, ce n'est pas quelque chose que je voulais faire au départ, mais en l'espace de quelques mois, je me disais oui, je me fais l'agriculture. Je me fais un déclic, je me fais l'agriculture. Et puis, quand je me dis à l'agriculture, bon, une étude de 4 ans, il faut faire une étude de fin d'année, un projet de fin d'année et je me décide de faire une affaire hors du commun, je me décide de pouvoir faire une étude de l'Europe de TANG. TANG, TANGREK. TANGREK, TANG, etc. Et moi, vu quels sont les aspects culinaires et les valeurs nutritives de TANGREK, tout le monde croit, tout le monde dit moi, c'est fou. Ils n'avaient pas fait passer bien de la thé. Ils ont fait des oignons, ils ont fait des pommes de terre, ils ont fait des affaires ou même sur la qualité du lait, de la vache, par exemple, etc. Et vous allez faire quelque chose sur TANGREK. Mais moi, j'ai fait des affaires de TANGREK. C'est un téneur, nous avons un expert de TANGREK devant nous. Également, que je ne savais pas. Et là, ce n'est pas pour qui je me suis rendu en conservation, mais par la suite, je dois prendre le professeur Carl Jones. Parce que le temps que j'ai fait le feu Wahab qui était conservateur des forêts, j'ai demandé quelques renseignements sur le TANGREK. Je ne savais pas comme ça, tu as besoin de le professeur Carl Jones parce que il y a quelques PETS, quelques TANGs qui sont gardés comme PETS. Ah bon? Voilà. Donc, moi, les morts sont gardés. TANG PETS. Yes. Donc, j'ai étudié les autres. Il y a un zoologiste de renom international. J'ai étudié les TANGs et alors, j'ai étudié les TANGs dans les cas comme ça parce qu'il peut étudier les autres. Donc, je suis en le professeur Carl Jones et c'est là qu'encore une fois, je suis en conservation. Je ne me suis pas en vie de faire conservation. Ce n'est pas quelque chose à quoi je rêvais de faire. Mais comme je suis en lit, l'éveu de mon supervisor du coup, l'éveu de mon supervisor pour mon projet, une rencontre et voilà, 27 ans, 28 ans plus tard, voilà, je suis en conservation et... Et à la tête. Bon, ça ne s'est pas fait immédiatement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On commençait au bas de l'échelle, on grimpait, on grimpait, montait, montait. J'ai eu d'autres formations à Jersey, en Angleterre, qui a été un eye-opener for me. On ne parle pas de New Jersey là. Non, not New Jersey in the States, mais c'est les îles de la Manche entre l'Angleterre et la France. Et après, après, Carl Jones, il me dit comme ça, tu as besoin de faire ton PhD. Il me dit, Carl, comment on fait un PhD ? Tu as sûr à ça ? Il me dit, non, non, tu as besoin de faire un PhD et j'ai envie de faire l'île aux oiseaux de mer. C'est ça que j'allais vous demander. Les recherches étaient basées sur quoi ? C'était sur un oiseau de mer en particulier qui vient qui reproduit l'eau d'île ronde, Round Island Petrels. OK. Parce qu'il t'en a donné pendant, depuis 1970, t'en a donné l'autre oiseau-là, mais personne ne l'avait étudié. C'est un oiseau migrato, qu'est-ce que n'a pas le ça ? Migrant ? C'est un oiseau de mer qui reproduit à Maurice l'eau d'île ronde, que l'eau d'île ronde, et sinon, les autres populations... Après, il flie ? Il flie ? Il flie ? Il flie ? Um, Nur perlli. Ça doit se vanilla, il牛 ? Il voyageait combien de kilomètres ? Il voyageait des dizaines de milliers de kilomètres jusqu'à Brésil, et l'autre partie qui va jusqu'à ser, avec technologie, il y a pud MCV Jarzul. Ils ont en Matthäus. Il solde dans tout le bassin océan indien du nord de Maurice jusqu'en Inde, jusqu'à la mer de Maine, jusqu'à la mer de Bengale, et il y en a même qui descend l'Australie. Par coup, je descend l'Australie, je fais le tour de l'Australie, je parle à Lodhaw Island, qui est dans le Pacifique. Donc, imaginez un oiseau qui reproduit l'eau d'île ronde, mais qui aussi voyage dans l'Atlantique, le Pacifique et l'Océan Indien. Donc, c'est magnifique, cet oiseau-là. C'est magnifique et c'est passionnant d'entendre tout ça. C'est passionnant. Mais déjà, en plein dans le vif, là, dans le vif du sujet, moi, moi. Comment je suis en oiseau-là ? Comment je te fais ? J'ai un tag que je te mettais ? Alors, il y a deux choses. Nous mettons une bague au oiseau-là. Donc, quelqu'un peut retrouver oiseau-là ailleurs. D'ailleurs, un oiseau finit à aller, Timor, à Coimbatore. C'est quoi ? Coimbatore se trouve dans le sud de l'Inde. Et un oiseau m'aura là-bas, quelqu'un retrouve oiseau-là avec un bague. Et quelqu'un l'adresse, l'eau-là. Oui, un l'adresse, l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a un bague là, fait à l'Afrique du Sud, l'université équipe dans l'Afrique du Sud. Je te contactais, je suis en chambre de recherche en Inde. Je suis en contacté l'Afrique du Sud. Je suis en oiseau-là, il y a un oiseau-là. Il y a un oiseau-là. Donc, c'est là qu'il nous apprend à Maurice. Nous reprends ce gadget-là, nous mettons dans ce gadget sophistiqué qui dit à nous qu'il y a un oiseau-là. Nous prenons un point GPS avec ce oiseau-là. C'est-à-dire, si on peut bien comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une méthode plus moderne et pour pouvoir suivre un oiseau au niveau de peut-être un GPS, quelque chose comme ça ? Absolument, ça existe. Ça existe. Il y a un tracker Orgos, par exemple, qui suivent les en direct par satellite. Mais c'est bon, il y a encore assez gros, donc vous avez un grand oiseau. Mais il y a une révolution dans la miniaturisation. Il y a un GPS plus petit, plus léger. Il n'y a pas de grand oiseau-là aussi. Il n'y a pas de grand oiseau-là, absolument. Ça, c'est bien important. Il n'y a pas capé sur rien, pas ? Il n'y a pas capé sur rien, pas, parce que ces oiseaux-là ont voyagé pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Et avant de retourner à terre, il est capable de prendre 4, 5, 6, 8, 10 ans. Il n'y a pas besoin de la terre du tout. Ces oiseaux-là, ils mangeaient en mer, ils trouvent son nourriture en mer, ils reposent... Mais quand ils font tiguer, ces oiseaux-là, ils posent dans le voilier, ils posent dans l'eau ? Ils posent dans l'eau, ils dorment dans l'eau, ils sont capables de poser dans l'île, ils sont capables de poser dans le radeau, ils posent dans un bout de bois qui peut flotter, ils posent dans une caucasse qui est mort aussi, qui peut nourrir en même temps. Plusieurs choses. Mais c'est-à-dire qu'il y a une occasion. Mais c'est-à-dire que ça retourne la terre juste pour une affaire. Pour se reproduire. Pour se reproduire. Seule raison. Le temps qui s'est terminé, disons, ça prend 5 mois. Mais qu'est-ce que ça fait un oiseau pareil ? Nous avons un oiseau qui fait une baguée en début 70 qui est encore vivant. Début 70, encore vivant. Qui est encore vivant. Exact. Et encore peut-être reproduire. Wow. Donc, Banjo Azotmez, c'est un très long lifespan. Donc, je vais vivre des décennies. On connaît ça des Albatros, par exemple. Oui, Albatros. Qui est capable de vivre 60 ans ou plus même. Donc, voilà. C'est un monde fascinant. Donc, je me tombe dans un monde fascinant. Moi, je me suis fasciné. Comme une zone de Carl Jones qui est un ami, qui est un manteau, qui est mon superviseur, qui est mon boss aussi. Donc, c'est une amitié maintenant qui dure 27, 28 ans et qui continue. C'est Internet. Nous sommes en direct sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et comme vous le voyez déjà, Ban qui peut suivre nous, est passionnant. Passionnant. Et le titre qu'il nous choisit ensemble aujourd'hui, c'est La Mauritian Wildlife Foundation, MWF, au service de la biodiversité de Maurice. Est-ce qu'il nous a dit un petit peu ça, le contenu de ce titre qu'il nous choisit ensemble ? Oui. C'est-à-dire que la Motion Wildlife Foundation voit le jour en 1984. Bien que il y a des scientifiques qui se peuvent travailler même à partir des années 70. En 1984, je veux dire, nous avons une structure. Nous ne sommes pas capables d'avoir des électrons libres qui peuvent travailler. Nous avons une structure, nous avons une organisation qui a plusieurs fonctions. Par exemple, un emploi ébancé mauricien pour qu'il y ait mauricien capable de rouler le projet de conservation. et aussi, nous faisons une... Maurice, en 1984, devient un pays qui est sorti dans le marasme économique. Je veux dire que Maurice commence à fundraiser, capable de raise l'argent localement. Oui, parce qu'il nous fait un boom économique à cette époque-là. Un boom économique. Et donc, il y a l'air pour qu'il nous forme une association qui peut aussi gérer un projet sur le terrain. Pour dire qu'il y a un étranger vigné. Un étranger continue de vigner jusqu'à présent. Oui, il y a une expertise. un échange d'expertise, échange de savoir, un partage qui se fait toujours. Mais nous, nous avons beaucoup plus de mauriciens aujourd'hui qui sont soit... Et vous êtes à combien? Incluant Maurice, Rodrigue, parce que nous sommes aussi présents au Rodrigue, et nous avons un staff qui peut travailler au Banzil. Au moment où je vous parle, nous avons un staff qui est au Lille-Ronde, nous avons un staff qui est au Lille-Euzégrède. À l'instant, là-là. À l'instant où je vous parle, à Lille-Euzégrède, une dizaine, douzaine de staff, une quinzaine de laboureurs, et d'un guide, par exemple, une équipe de 6, 7, 8 guides, etc. Et à l'île-Ronde, aujourd'hui, peut-être, il y en a 7, 8 personnes qui sont à l'île-Ronde qui peuvent travailler dans notre projet de conservation. Donc, nous sommes sur le terrain. Et qui nous fait, nous, nos missions, c'est « Saving the wildlife from extinction ». Alors, qui nous fait faire, nous fait toutes les plantes et les animaux endémiques de Maurice, de Rodrigue et de nos îlots qui sont menacés. Nous... Nous prenons l'occasion qu'aux l'eau-là en détail parce que, justement, dans nos introductions, nous nous parlons de dinosaures, nous nous vivons de mammouth, nous nous vivons de deux, nous nous vivons solitaire. Là, nous nous vivons de boas après, 70 ans, 75 ans de cela environ. Puisque vous avez parlé de l'île aux égrettes, alors j'invite la régie à partager une première vidéo avec nous. Vicka, nous nous regardons un petit coup ensemble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour qu'à dire combien de fois ils nous regardent ça ? Ou derrière le concept de tout cela ? Et qu'est-ce que ça vous fait de voir un peu ? Grand sentiment de satisfaction personnelle, mais aussi un sentiment de satisfaction d'un travail d'équipe. Parce que, comme on a dit, avant, entre Maurice et Rodrigue et les îlots, nous avons 110, 120, 130, dans sa fluctue, staff. Chacun est dans un autre rôle, chacun amène un autre rôle et chacun travaille en équipe. Les équipes travaillent entre eux-mêmes aussi et qui c'est un grand travail de collaboration, coopération qui est là. C'est tout à l'actif de tout bon staff, n'importe quel statut qu'il y a dans l'organisation, n'importe qui projet du travail. C'est comme un goal. C'est comme un goal, comme un goal, comme une vision. Et nous communiquent sa vision-là à nos staff, nous partagent sa vision-là, nous développent aussi notre programme ensemble et que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Loin de là, c'est un travail d'équipe parce que, sans ce travail d'équipe, on n'aurait pas pu réaliser toutes les belles choses qu'on arrive à réaliser à Maurice, à Rodrigue et à celui-là. tout en gardant l'humilité sans quelqu'un de très fort à la tête de l'entreprise, ça aussi non plus, les choses, tu peux arriver. Oui. Mais de faire. D'accord. Non, pas vraiment, pas main de fer parce que... Gant de velours. Gant de velours. Donc, ce n'est pas tellement ça parce que nous, c'est un partage, nous travaillons dans un common goal. C'est un, je pense, c'est un travail fourlouable qu'il nous peut faire et les gens qui se joignent à nous, déjà, ils ont sa fibre environnementale là pour commencer. Nous aussi, nous communiquer en interne, nous expliquer qui nous peut faire, quelle est notre mission, quelle est notre vision et que le demandement est pour sa vision. Dès que, dès que le staff share this vision, ils ont trouvé qu'ils ont fait partie de cette vision et que c'est une mission en lien avec cette vision-là, les choses se passent Et la mission principale, c'est quoi exactement ? Comme on a dit, c'est sauver les espèces qui sont en voie de disparition, les sauver de la disparition. Quand on veut dire les espèces, nous faisons flora, fauna, les deux ? Absolument. Nous débattons un petit peu plus ? Oui. Alors, premièrement, juste pour dire que dans les années début 80, fin 70, début 80, quand la mission est créée, il faut dire qu'on nous crée, nous n'avons un gros souci derrière nous. Il y en a Cresserelle qui dans les années 70 pouvait disparaître, il y en a juste 4 qui sont restés à un moment. Vous pensez, il y a pourtant un véhicule, il élabore ça parce que des fois, aujourd'hui, nous, nous, nous trouvons une quantité et puis nous avons des morts autour de nous, mais comment ça arrive jusque-là ? Vous pensez, il est bon, allez, nous commençons à Cresserelle. Cresserelle, 74 résiste 4 individus, une seule femelle, incluant une seule femelle. Donc, quand on peut dire, reste ça, pas seulement à Maurice, c'est le monde là. Cresserelle, c'est unique. Cresserelle, c'est unique. C'est un oiseau endémique unique de Maurice. Unique. Alors, nous commençons et même dans les années 70, il y en a beaucoup éminents scientifiques conservationistes qui disent comme ça, « Bli et li » parce qu'il ne peut pas pas sauver. Ah bon ? Et malgré ça, il y a des efforts qui commençaient avec des partenaires internationaux, mais aussi avec à l'époque Forestry Service qui est du gouvernement de Maurice et qui apporte beaucoup à la conservation et par la suite, il y a des National Parks and Conservation Service. Mais tout ce monde là vit ensemble et je dis, nous, il y a des manières que ça. Et ces quatre oiseaux-là, ceux dans la nature, ceux pas en captivité là ? Prends eux, prends certains en captivité, prends des dizaines de la nature en captivité parce qu'ils ne sont pas capables, les autres en nature parce qu'ils ont nature. Le problème, c'est qu'il y a des rats, il y a des mangous, il y a des chats, il y a des zakos. Il y a l'homme. Il y a un prédateur. Il y a l'homme aussi. Oui, il faut le dire, il y a l'homme aussi. Récemment, je fais une cause avec quelqu'un qui est actif au début des années 70 en Américain. Et il dit à moi qu'à l'époque, il y a envie, pour le plaisir, il y a un mandyman qui est en vie de devenir de Crestrell. Pour le plaisir. Alors qu'il n'y a qu'un poignet qui est resté. Alors, juste pour dire que... La chasse au Crestrell. La chasse à la Crestrell. Donc, c'est juste pour dire que vraiment, l'homme aussi, c'est un prédateur. C'est un prédateur à l'époque. Mais les choses ont bien changé, il faut me dire. pour le mieux. Tant mieux. Tant mieux. Et aujourd'hui... Combien d'espèces il y a maintenant ? Combien d'oiseaux il y a ? Il y a environ 300 à 350 individus. Sorti de 4 ? Yes. C'est énorme. Et donc ça, il y a la grosse carte ouverte de Maurice, aussi, qui est réduite à seulement une douzaine connues dans les années 70. Aujourd'hui, il y a plus qu'800 individus à l'état libre à Maurice. Pigeons des morts, tu as parlé de pigeons des morts. L'étit bien rare même dans les années 1800. C'est ça qu'en anglais, on appelle le pink pigeon. Pink pigeon, pigeon rose, pigeon des morts. Et dans les années 70, l'étit bien rare en nature, au point qu'en 1990, il ne restait que 9 ou 10 individus à l'état sauvage. Nous faisons un travail avec nos partenaires internationaux, mais aussi avec le gouvernement de Maurice, surtout le National Parks and Conservation Service, qui aujourd'hui, il y a 540 et quelques pigeons des morts. C'est pour ça qu'il y a un oiseau qui a été voué à l'extinction dans les années 70. Aujourd'hui, nous trouvons des pigeons des morts quand on a le pétrin, quand on a le webbordieuse, quand on a l'olive, le zégrède, quand on a la feranée. Donc, c'est des oiseaux qui peuvent avoir énormément de problèmes. On ne peut pas dire que tout un problème est résolu. Quel type de problème, par exemple ? Par exemple, dégradation de l'environnement, de l'habitat. Ce l'habitat peut dégrader à cause de mauvais air, une espèce nuisible qui peut proliférer dans la nature. Il y a des prédateurs, comme on dit, par exemple, un zaco, un sate, un léra, un mangouze, ça, c'est un gros prédateur. Il y a des maladies qui viennent déjà introduire, qui affectent nos pigeons. Donc, ça, c'est un problème qui nous est là et qui nous a un deal on a daily basis. Et le résultat est là. C'est-à-dire, nous nous sommes aussi d'un lot de neuf individus en 1990. Aujourd'hui, nous sommes dans 540 individus et nous sommes d'augmenter. Nos but, c'est d'avoir au moins 600 individus en l'état libre. Bien sûr, nous avons besoin de surveiller ces oiseaux-là. Nous avons besoin de bacs autres. Nous avons besoin de guéter au point de vue d'esqu'ils ont une maladie. Nous avons besoin de traiter des foies quand les blessés nous occupent des autres. Donc, on fait un suivi. Beaucoup de jeunes Mauriciens et d'étrangers qui involvent leur programme-là sur le terrain. Et nous pensent faire plus de relâchés aussi. Les derniers relâchés, on a fait à Ebony Forest, à Chamarelle qui a bien marché. Nous nous aussi faisons une relâchée à la vallée de Ferney qui mange extrêmement bien. Donc, nous avons fait un suivi de ces oiseaux-là. Mais justement, c'est rien. Pendant qu'il y a une espèce qui est un prédateur où les autres, par exemple, nous nous cause singe, Jaco. Oui. Ok? Mais quand nous, Jaco, nous nous avons un macaque, si nous nous avons trompé. Oui, absolument. Mais à force, nous nous disons, il y a un danger, c'est-à-dire, un danger pour les autres, nous commencez à chasser, nous commencez à éliminer. Il n'y a pas un problème. Après, il y a ça aussi, après, à la longue? Non, il faut savoir qu'il y a un nombre d'espèces qui sont introduites à Maurice, qui ne peuvent pas faire partie de nos écosystèmes. Ok? Nous passons un prédateur à Maurice. Nous apprenons ça dans un texte qui est, Mauritius n'a pas de prédateurs, le dodo n'a pas de prédateurs. C'est vrai, il ne passe aucun prédateur. Et puis, l'homme est arrivé avec lui, il arrive. Dans un navire, je pense. Un navire, un navire. Les rats. Les rats, ils arrivent avec un bateau. Et par exemple, nous avons des oiseaux et nous avons des systèmes de défense naturelle contre les rats, par exemple. Donc, dans la forêt, quand nous avons des populations d'oiseaux, nous avons des contrôles des rats. Mais par exemple, le mangouche, le mangouche, c'est introduit à Maurice pour chasser les rats. C'est important. Mais qui n'a pas... Non, ça c'est les rats dans Cannes. Mais ça, c'est une tentative d'introduction pour chasser une autre espèce, pour réduire une autre espèce, qui n'a pas marché. Pas marché. D'ailleurs, dans les années... Quand le projet là, tu peux débattre au Parlement, tu as énormément de place au monde que tu finis de faire ça, cette introduction-là, et que ça n'avait pas marché. Et à Maurice, nous l'ont introduit à lui, malgré l'opposition de certains dans le Parlement à l'époque, dans le Pécose 1907, si on ne va pas tromper. et justement, Mangus, c'est un prédateur de tuer des oiseaux au sol. Par exemple, il y a beaucoup d'éleveurs poules, pour dire, aujourd'hui, il n'y a pas de faire free-range chicken. Il y a des poules ou des... Poules fermiers. Poules fermiers, parce qu'il est difficile, parce qu'il y a des prédateurs. Donc, imaginez-vous un point de vue d'aviculture, mais imaginez-vous un point de vue côté d'Avanzuazou, endémique de Maurice, qui niche au sol. Qui est bien nicher au sol, parce que je ne veux pas vous montrer, je ne veux pas faire un nier dans les arbres, je niche au sol, mais je... Je veux dire 23. Je veux dire 23 à mon mangouze. Donc, ça, c'est un problème qui peut gagner. Et les rats, c'est un autre gros problème. Par exemple, pendant longtemps, nous ne fûmes jamais de poison aux rats dans la forêt pour contrôler les rats. Mais ce qu'il nous peut faire, je veux dire, c'est qu'il n'est pas capable de continuer de servir le poison parce qu'il y a un impact sur l'environnement, parce qu'il n'y a pas... Il y a un impact accumulateur, il est accumulé dans le sol et qu'il n'y a un impact sur l'environnement. Définiment. Je veux dire, il nous peut trouver les autres moyens de lutte contre les rats. Par exemple, il y a un attrape qui self-resetting, qui ne peut pas servir le poison. Pour qui vous faire les rats, là, les rats, les morts sur place et que la nature, les poupourris en nature, décomposés. Donc ça, c'est un problème. Mais aussi, nous avons un gros problème, nous avons une plante envahissante. Oui, justement. Nous causons un petit peu mal de plante. Goyal de Chine, nous sommes bien contents en Goyal de Chine, mais Goyal de Chine, il y a une plante extrêmement envahissante. Cette densité qui est gagnée, Goyal de Chine, on trouve un pied à chaque... Et sa prolifération, il y a rapide. Il y a rapide parce qu'il y a des disperseurs. Par exemple, il y a un oiseau qui disperse le lit et il y a un cochon marron au sol qui disperse le lit et il est envahissant. Il est envahissant et les pétouilles dans une plante envahissante, dans une pied endémique de Maurice peut disparaître à cause de la compétition avec Goyal de Chine. Il y a privé, il y a rafinal, il y a les autres espèces aussi, il y a un piquant-loulou, ça qu'il y a un piquant-loulou à Maurice. Tout ça, il y a un envahissant et il a affecté nos orbes endémiques et nous, nous avons fait un travail de contrôle sur cette espèce envahissante-là pour qu'il y ait des plans de nos orbes endémiques qui continuent de vivre. Mais ces orbes endémiques-là il y a pourtant parce qu'il donne nourriture à nos oiseaux, à nos reptiles, il donne l'habitat à nos oiseaux, il donne possibilité de se faire de tenir dans ces orbes-là, dans ces orbes-là, quelquefois, dans ces orbes-là. À l'intérieur, le rafinal, surtout, non? Non, nos paravinales, par exemple, nous avons un perroquet de Maurice, un gros catauvert, qui servit à nos grands orbes, à nos orbes centenaires, plusieurs fois centenaires comme macaques, comme bois de pomme. Donc, quand il y a un trou dans nos orbes-là, je te servis à nos trous-là pour un nicher. donc, nous faisons faire en sorte pour que ces orbes-là continuent de vivre. Nous faisons restaurer la forêt, nous faisons enlever des plantes envahissantes, nous faisons réplanter des plantes qui nous font l'eau de secrète, par exemple, mais ailleurs, dans le parc national aussi, ça se fait. On nous fait lire à Rodrigue, on nous fait lire au Lille-Ronde, donc, pas seulement pour les oiseaux, mais aussi pour les reptiles, les reptiles aussi, bizarres, on nous fait lire aussi pour l'espèce même, pour les espèces même. Et surtout, on nous fait lire bien souvent, on a hôte pour les orchidées, pour les fougères, donc, il y a important pour, il y a tout un écosystème. Oui, l'ochidées, c'est tout le monde. Tout un écosystème, orchidées, fougères, les oiseaux, reptiles, donc, quand on met tout ça là ensemble, donc, nous, là, nous faisons l'espèce, mais quand nous sauve l'espèce 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 100, nous faisons toute la forêt, tout un écosystème, toute une dynamique qu'il y a entre plantes, les oiseaux, les reptiles, les chauves-souris. On n'a pas parlé de chauves-souris. Oui, on va parler de chauves-souris. ça c'est un affaire bien important. Parce que, puisqu'on est en train de parler de chauves-souris, allez, vous voyez, le monsieur m'a fait un petit peu l'avocat du diable dans un premier temps, OK. Vous voyez, chauves-souris, on a imaginé une énorme fruitée, c'est un pot, 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 c'est un pot. Il y a un prédateur qui appelle sauvves-souris, il finit, bon, si il peut faire au niveau personnel, peut-être il n'est pas trop fait, mais si il peut faire ça au niveau commercial, il y a un anti-verger, il y a un 4-5 arbres, fruitées, il y a un sauvves-souris est venu dévaster tout, il est venu avec un 6-5 arbres, comment nous dire, qui peut-être ou bien sur la cour bien décorée, comme ça, c'est un vacuant quand il le fait, mais est-ce qu'il, comment peut-être faire sa balance là? comment il considère sauvves-souris personnellement? Alors, sauvves-souris est bien important pour l'écosystème, parce que il permet à la pollinisation de pas mal d'espèces endémiques, il y a même une espèce endémique qui fait évoluer avec sauvves-souris, sauvves-souris là, quand il visite de fleur en fleur, il peut polliniser en même temps, il peut prendre pollen dans son museau, il peut transmettre une autre fleur, il peut polliniser une autre fleur et gagner un fruit, donc il peut maintenir l'espèce, parce que ces fruits là tombés, régénérés, il y a des petits plantules, après qu'il vit dans les grands arbres, donc quand nous pensons qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de chauves-souris, combien de chauves-souris ? Quelle est la population pour commencer ? La population, il y a un mot de pensée, nous payons toujours environ 100 000 chauves-souris à Maurice, ce n'est pas le million ou les millions que beaucoup de gens disent, nous gagnons l'impression qu'il y en a beaucoup, et il y a une raison pour ça, parce qu'il nous perdait beaucoup la forêt à Maurice, donc il y a très peu de forêts qui restaient à Maurice, et nous retrouvons sa vaine chauves-souris-là qui peut concentrer dans sa vaine milieu qui est boisé là, alors ça donne nous l'impression qu'il y en a beaucoup de chauves-souris, qu'il y a des millions de chauves-souris, parce que l'espace forestier, l'espace vert peut rapetisser, nous n'en avons 50 chauves-souris-là, 60 chauves-souris-là, tu répartis les 1800 et quelques kilomètres carrés de Maurice, nous y trouves des trois chauves-souris ici, des trois chauves-souris, nous n'en avons pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Le fait qu'il nous perde la forêt aujourd'hui, nous avons moins de 1,3% de bonnes forêts à Maurice. Seulement? Seulement. Couverture forestière peut réduire, nous avons, à mon avis, bien moins, avec tout type de forêt qu'il y en a, forêt exotique, forêt plantée, plantations, forêt indigène, semi-indigène, nous prenons tout, nous mettons ensemble. À mon avis, nous n'en avons moins de 15% de couverture végétale verte. tiers-canada, nous tiers-canada. Oui, nous, on va dire qu'on se canada. Donc, nous n'en avons moins de, pour moi, nous n'en avons moins de 15% et ça, ça va en réduisant. Selon un rapport du ministère de housing daté de l'année dernière, qui peut finaliser cette année, mon pensée, on parle même de 1 000 hectares, donc 2 500 hectares orpents, 2 500 orpents de forêt qui peut être perdue par an d'hommes russes. À cause de quoi? C'est immense. Par exemple, nous prenons le tracé du métro, nous prenons et nous prenons par exemple ce qui peut faire Balfour, peut sortir Coromandel, Pial, Poilot. Toutes sortes de choses. Bon, infrastructures routières, bon, infrastructures en général, bon, bon, réservoir, nous n'en avons aussi bon, smart cities, bon, IOS, bon, IOS, bon, shopping centers, bon, élevage de serres, et aussi une construction de chalets, on va vous dire maisons, là, je ne parle pas de maisons, je parle de chalets qui sont souvent dans une place prisée, je le dis, c'est-à-dire dans une montagne, dans une réserve de montagne, pas pour les gens pauvres, c'est des gens fortunés qui peuvent permettre de se tenir dans une maison. Parce que ça coûte des millions. On parle des millions, des maisons, des dizaines de millions dans un endroit retiré. au détriment de la nature. Au détriment de la nature, il y a tout cela qui se fait, certains développements même hôteliers, par exemple, donc ce qui fait qu'il nous fait un développement de l'agriculture, que l'agriculture se développe côté Nakan. Pas un problème. Mais quand l'agriculture ou l'élevage, allons dire de serres, se fait dans la forêt et réduit à la forêt pour faire ça, là, il y a un problème. Donc, il y a tout cela. C'est-à-dire, en d'autres mots, si nous continuons chauve-souris, c'est-à-dire chauve-souris, là, il n'est plus et il n'a pas de place habituelle pour le nourrir. Voilà. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Chauve-souris, il est bien important pour la pollinaison, les plantes, mais il est aussi bien important pour le dispersement de la graine. Par exemple, il vous mange des affaires, mais ces gens sont capables de faire des dizaines, dix, vingt kilomètres pour faire ce besoin et dans ce besoin, il y a un petit la graine. Donc, ça, c'est le deuxième affaire. Troisième affaire, les caves, ils prennent la graine là et ils peuvent l'aguer avec les autres chauve-souris, ils ont volé à trente mètres les fruits là loin de pied, ils laissent la graine là tomber à trente mètres, quarante mètres de là. Et donc, ils peuvent aussi distribuer la graine non seulement autour de l'arbre que ils peuvent manger, mais aussi à des dizaines de kilomètres. Oui, par exemple, dans les abords du cascade, par exemple, Mopékoz, cascade à Bobassin, cascade Balfour, il y en a beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, comment ça ne vient là-bas ? Personne ne va en plante ça. C'est chauve-souris. Chauve-souris dispersent dans le pied-là. Même en forêt, nous avons des arbres fruitiers poussés au milieu de la forêt, mais les chauves-souris ont certainement dispersé ça. Ça veut dire qu'ils ont un rôle important pour maintenir ça ? Bon, ça nous ne comprends la partie-là, mais c'est l'autre côté dévastateur qui dit que les vignes cette fois-ci, envahir. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait la balance ? Il faut comprendre que l'homme cause une grande destruction et continue de détruire l'environnement. Si nous envoie la moins chauve-souris dans nos lacours, nous bien protègent la forêt, nous bien augmentent la surface forestière de Maurice. Et ça, il faut vraiment... Reboisement, vous voulez dire ? Reboisement, absolument. Est-ce qu'il y a une campagne de reboisement, Maurice ? Il y a, mais pas assez. Il y a, mais pas assez. mon pensée, nous devons faire beaucoup plus qu'il nous peut faire. Nous devons faire réforestation entre nous-mêmes, le gouvernement, le secteur privé. Si nous mettons tout ensemble, peut-être nous faire une centaine d'hectares par an. Qui est très peu. Qui est peu. Et nous devons faire beaucoup plus qu'il y a. Comparé avec ce qu'on est en train de détruire et de ce qu'on est en train de, entre guillemets, reconstruire, bien... Il est peu. Par exemple, en cas où, presque 900 000 hectares de forêt qui peut détruire par an et nous peut à peine créer 100 hectares, à peine créer 100 hectares de forêt, pour ne pas dire quelques douzaines d'hectares par an. Donc, ça veut dire que c'est par rapport à ce qu'il nous peut perdir et ce qu'il nous peut restaurer. mais est-ce que MWF, je n'ai pas de mots à dire quand ça se passe. Je peux ré-retourner par exemple si je prends la route sur Médicique, ce qu'on appelle dit. 50 des objets qui sont coupés là, je prends Balfour, je prends Vendé MS, je vais faire ça, le nombre d'objets centenaires qui sont éliminés. Mais est-ce qu'il... Par exemple, je n'ai pas de mots à dire. Est-ce qu'il peut écouter ? Je donne-nous dès l'exemple. Oui, allez-y. Dès l'exemple récent, la route de Chamarelle. OK. Ah oui, la route de Chamarelle coûte des centaines de plantes endémiques fines détruires. Oui, je comprends, je t'aime ce qu'il dit. Nous, nous avons besoin de la route, nous avons besoin de développement touristique, nous avons besoin de tout ça. Mais nous, nous pensons que si nous avons à la Réunion, par exemple, nous avons la route en Collimasson, je ne sais pas combien de choses qui ont arrivé à destination, mais pas forcément qu'ils aient élargi la route là, faire un highway. Moi, je pensais qu'il était possible de garder le cachet typique de Chamarelle, faire avec. Il y a même un minibus qui est capable de faire l'eau, il y a un grand bus, mais il y a un minibus. Il y a même les autres façons pour le faire. Bien sûr, on nous a dit que la route peut cédé, mais à la Réunion, il y a beaucoup de la route qui cédait et qu'ils aient de reconstruire la route là sans détruire forcément autant de végétation. Mais justement, qu'en est-il de Chamarelle ? Qu'est-ce que vous avez pu faire, par exemple ? Alors, moi, mon cas de dire c'est que nous faisons oppose ces travaux-là. Nous faisons dire qu'il faut faire un IAE, nous faisons dire qu'il faut restaurer, nous faisons dire qu'il faut abattre autant d'arbres. J'ai l'impression qu'on a abattu beaucoup plus qu'il faut abattre. Et non. Et donc, mais c'est vrai qu'à the end of the day, c'est le gouvernement qui décidait comment nous pouvons faire la route là. Nous, nous mettons nos points de vue. Donne-nous un deuxième exemple, la Vallée de Ferney. Oui. La Vallée de Ferney qui, 2003, 2002, 2003. C'est une grosse polémique là. Grosse polémique. Première organisation qui t'y écrit pour dire nous ne sommes pas capables et nous avons une highway, l'autoroute qui passe dans la Vallée de Ferney, c'était la Motion Wallet Foundation. On a lancé, nous faisons un ministre, nous faisons même un premier ministre d'alors. Oui, souvent, il s'agit de ça. Et nous faisons deux premiers ministres parce que c'était entre... Une transition. Il y avait un époque de transition. Nous faisons les deux premiers ministres d'alors et les ministres concernés d'une part et de l'autre part. Et aussi, nous faisons qui empêchent l'autoroute. Presque 30 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, je pense, 20 ans, oui, presque 20 ans plus tard, nous t'en disons que le projet d'autoroute à Ferney va être réactualisé pour Réferli. Alors, nous faisons réécrire au gouvernement pour dire que comme on s'est opposé à cette route il y a 20 ans de cela, on souhaiterait encore une fois et encore plus maintenant, nous opposer à cette route. Surtout qu'entre-temps, nous finirait de la Cresserelle l'oiseau national le 12 mars de cette année-ci et l'habitat, le meilleur habitat pour la Cresserelle c'est la vallée de Ferney. Alors, nous n'avons pas qu'à voir aujourd'hui qui contradit-toi quelque part. C'est contradictoire qui nous fait un gros effort et nous n'avons pas dit de mettre là-bas. nous unis nous fait un highway. Puisqu'on a parlé de chauve-souris, nous demande la régie si tu passes nous sa vidéo concernant la chauve-souris parce que c'est fort intéressant. Sous-souris-mouris existaient juste ici. Les bonnes par chauve-souris pliquant dans le monde et qu'on y avait se délésait les mesures 90 cm. Les chauve-souris commencent à être à partir de 3 ans et les gâtes sont pas d'abord. Chauve-souris-mouris en général monstres indigènes et endémiques. C'était un bon visier et qu'il n'est et ça il se trouve de se manger. Mais aujourd'hui, beaucoup mauriciens considèrent ce souris-mouris comme un mal-nuisance. Il n'est pas facile faire une bonne estimation des gâtes qui peuvent verser subir ça que l'année a cause de ce souris. Il n'a pied qui ne peut affecter du tout. Il n'a les autres qui perdent beaucoup de fruits. Ça que l'année et de pieds-fris les produisent à une certaine quantité de fruits. Pas même quantité tout le temps. Il n'est pas nos conditions climatiques. Zoiseau éclairera comptant en souris pareil comme un souris. Un sec, ex-divant, aussi fait dégâts. Experts disent qu'il dégâts causés par ce souris dans le vis-à-souris les 20 à 25%. Mais ça capable de diminuer jusqu'à 0 si t'as et de pieds-là et de méfils. En octobre 2015, pression plantaire-free fait gouvernement des sites boutouilles environ 18 000 sur souris. Gouvernement, une des sites boutouilles qui 30 000 c'est qu'il fait environ 33% de la population. Ce souris y a une espèce prothésée. Les gouvernements ils nous commencent tous les souris et les mauriciens qui prend la loi dans les yeux de la main et qui finit tous les yeux de tous. A cause ça, les gens sont bien difficiles pour connaître comme les pauvres souris fin à patte. Côté en la côte de Maurice est une entiline qui nous appelle l'île aux égrètes. Y a une sanctière Wild Life Maurice. Nous faisons une camarade surage qui gardient l'île et travaillent au Russian Wild Life Foundation. Ici, chez l'Odégrède on éduque les personnes, les enfants qu'elle est à l'apprentissage au rôle des sous-souris dans la nature et dans notre écosystème aussi. Mais ces sous-souris-là ils ont perdu leurs parents et donc on a eu qui a bébé. Donc mon chinois-alte est venu à manger et maintenant il est venu de l'hôpital. pour la mer pour la mer pour d'autres trois tons qui font la guerre trois tons qui ont volaté qui créent sans sa zone en volée. Pour moi, un petit peu d'air pour la mer pour d'autres trois tons qui font la guerre On a exploité une grande partie et ce qui reste est vraiment dégradé avec les azotiques parce qu'il y a une compétition entre les arbres indigènes et les azotiques et ces arbres-là les rapportent plus ou moins, rapportent très peu. Alors les chogueries n'arrivent pas à trouver les nourritures dans leurs habitations habituelles. Ils sont, on dirait, à aller chercher les nourritures ailleurs. C'est là le problème. Ce souris est le même premier manifère qui t'y vit dans le pays Maurice. Et c'est grâce à eux qu'il y a cette action maurissienne qui est développée. C'est vrai qu'il n'y a pas une scène d'égalos que l'on a appelé, mais dans l'ensemble, étant donné qu'il y a des fruits pour sauver à travers l'affilé-là, il y a beaucoup plus de fruits qui tombent là. Et ensuite, nous nous aimons étudier un camp d'un fruit déjà dans l'affilé-là. Pas au stade qu'il y a un fleur, là nous a beaucoup plus d'égalos. Ce souris fait partie du patrimoine. Ce qu'il y a droit à vivre, pareil qu'on a mis une guerre sur l'affilé-là. Et nous nous disons tout de suite, pour qu'il est capable de construire les prothèses de l'affilé. Voilà, une autre vidéo encore qui est puissante, avec beaucoup d'images, beaucoup de richesses au niveau de contenu. Il y a, oui, Vikash, quelques commentaires sur la vidéo? Oui, la vidéo explique le rôle de la chauve-souris pour l'écosystème. Mais nous nous accueillons, nous sommes d'accord avec la chauve-souris parce que c'est un dégât à nos enfants fruitiers. Mais seulement, nous ne sommes pas capable de mettre tout haut dans la chauve-souris. Parce qu'il y a l'éra, l'étude peut démontrer qu'il y a l'éra, il y a les oiseaux, il y a la chute naturelle des fruits, il y a une peste, il y a une maladie. Changement climatique? Il y a tout ça aussi. Nous avons fruits et qu'il y a un épisode de 5 jours, 6 jours de grand vent. Beaucoup de fruits sont au-dessus. C'est ça, c'est ça, changement climatique, oui. Alors, il y a tout ça, un facteur-là. Il y a un flash flood duré, je ne sais pas combien de jours. Oui, et nous avons des études qui nous font, un dans un verger et l'autre c'était dans un arrière-cour, un qui est dans un détroit-pied dans un autre-là-cour. Et nous démontrer qu'une chauve-souris peut détruire entre 20 et 25% de la production. Le reste, c'est 75%, là, c'est dans les autres prédateurs, les rats, zako, et là aussi... On va dire chauve-souris sur les deux, là, je mets tout l'eau, je mets tout l'eau, je mets tout l'eau, je mets tout l'eau. Mais au MISA, nous pouvons aussi commencer un projet pour travailler avec nos planteurs, travailler avec le Food and Agricultural Research and Extension Institute, sorry, FARE, qui est un partenaire bien important parce qu'ils sont interlocuteurs avec nos planteurs, mais aussi avec la Chambre d'Agriculture, avec l'Université de Maurice, National Parks and Conservation Service, Forestry Service, nos planteurs individuels aussi. Nous pouvons mettre nos lattes ensemble et nous pouvons essayer de trouver une solution. Nous avons une solution à Maurice, c'est-à-dire l'utilisation de filets. Est-ce que ça marche ? Ça fonctionne ? Ça marche. L'étude qui nous fait les morcer, c'est-à-dire qu'on a besoin d'appliquer les correctement, comme on a trouvé dans cette vidéo-là. Ça veut dire que si quelqu'un a acheté un filet là ou a gagné un filet, il a mis la moitié pied là, il a pas attacher les... Ou bien il a un fleur raison, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, il a besoin de laisser finir. Il a besoin de laisser, comment il a un fruit, il a un filet là. Raison ? Parce que si nous faisons ça, avant, il va commencer à développer. Il va commencer à faire des fruits là, des fruits là pour tomber, pour mettre la perte. Si on dit que quand on plante là, il va y avoir des fleurs, il va détruire les fleurs là. Il va y avoir des fruits là, il va y avoir environ 2-3 cm de diamètre. Les larmes mettent le filet là, il va y avoir moins de chutes. Mais aussi, il va y avoir des filets. C'est une expertise pour faire ça, mais si je ne suis pas trompé, il va y avoir un petit pied là. Oui, moi je suis un petit pied, mais c'est aussi démontré que voilà, il y a des gens qui peuvent le faire. D'ailleurs, nous avons un guide dans nos sites web, mais aussi nous avons un pamphlet qui nous peut donner un petit peu. Nous avons même un QR code dans nos portables. Un petit peu capable de gagner toutes les instructions sur comment mettre le filet là. Jusqu'à ça, j'en ai arrivé, j'en ai développé une app pour pouvoir connaître comment mettre le filet là. Exactement. Et aussi, nous distribuez un pamphlet dans une place qui peut venir le filet pour qu'il y ait un petit peu de filet. Le distributeur donne une chose, un pamphlet. Nous aussi, on peut essayer de participer comment mettre le filet là. Nous aussi, on peut travailler avec, nous donner un contact avec des gens qui sont capables de mettre le filet. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais c'est moins... Oui, oui, il y a une petite expertise quand même. Une petite expertise. Nous sais, mais nous avons un lien avec les contracteurs. Il y a un monsieur dans la vidéo là que tu peux expliquer beaucoup. Un monsieur un petit peu âgé. C'est qui ça? Ah, ce monsieur là, c'est Feu Gabriel D'Argent, qui est un camarade, un mot professeur. Il me dit, c'est mot professeur parce que c'est des gens qui travaillent dans Forestry Service. Ils sont même arrivés assez loin dans Bois et Forêt. Ils prennent leur retraite à l'âge de 60 ans. Et puis, ils vont travailler avec nous. Ok. Ils nous embauchent, ils occupent une réserve pour nous qu'ils appellent Mondrain. Et ils travaillent avec nous jusqu'à l'âge de 94 ans ou 95 ans. Donc, il est décédé il y a 3 ans de cela, je pense. Incroyable. Mais ils travaillent activement. C'est-à-dire qu'ils s'activent jusqu'à l'âge de 95 ans ? Presque 95 ans. Au service de la nature. Oui, avec ce bicyclette, les pédales sur bicyclette, à 4 kilomètres, ils habitent à l'Abattoir Road. Les pédales sur bicyclette, 4-5 kilomètres, à les 4 vignes. Ils occupent la forêt de Mondrain et les vignes. À quel endroit ça, Mondrain ? Mondrain se trouve tout près d'Anglietta. C'est une réserve qui appartenait à Medin Sugar State. Et nous, nous avons un agreement avec Medin pour GSA. Nous finissons aussi l'implication du Royal Society of Arts and Sciences pendant de nombreuses années dans sa réserve-là. Donc, juste pour dire que, voilà, ils connaissent la nature de façon très intime. Et ils disent qu'ils sont bien importants pour l'environnement. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de trouver un terrain d'entente entre les gens qui ont envie de protéger les chauves-souris pour la nature, pour les gens bienfaits pour l'écosystème, et les producteurs. Qui sont les producteurs commerciaux ? Qui sont les trois pieds dans les yeux de la cour ? Nous comprenons, nous comprenons, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des problèmes là-bas. Mais nous sommes capables de trouver une solution. Une solution, par exemple, nous ne pouvons pas monter nos arbres. Nous avons dit, nous téléphonons-nous, nous avons un chauves-souris, nous faisons des gros dégâts, etc. Et nous disons, qui est au théâtre-là ? Puis là, nous faisons la case, il y a des laitages pour ceux qui arrivent là-bas. Nous disons, est-ce que vous êtes capables de casser nos arbres-là ? Non, nous ne sommes pas capables de monter trop haut. Alors, aujourd'hui, nous avons ce problème-là, qu'il y a des arbres trop hautes. Beaucoup d'arbres. Et nous avons besoin de réduire la taille des arbres. Ça aussi nous donne un conseil pour que nous sommes capables d'élaguer nos arbres. Et aussi, de gagner de production. Gagner de production et que nous sommes capables de récolter plus facilement. Et que nous sommes capables de mettre un filet plus facilement. Beaucoup d'entre nous peuvent dire, oui, on veut mettre un filet, mais mon pied est trop grand, trop haut. Alors, c'est-à-dire que c'est un pied trop haut, ça nous n'est pas capables de récolter tout le monde. Est-ce qu'il est capables à la porte de Mauritian Wildlife Foundation ? Tout à fait. Nous, là, nous donnent conseil. Nous mettons le public en lien avec le monde qui est capable de conseiller. Nous sommes capables d'arriver vers le Faré, par exemple, qui aussi donne le conseil. Nous pouvons travailler ensemble, une équipe, nous faisons un groupe qui s'appelle Human Wildlife Conflict Group. Quand nous pouvons trouver une solution ensemble et qu'ils nous permettent de partager ça, prendre une mesure concrètement pour qu'ils nous sauvent la chauve-souris. Mais aussi, nous permettre la production fruitière. Nous ne pas contre la production fruitière. Beaucoup de vergers ont dit que nous devons finir avec notre job. Si nous passons, par exemple, à Bossonge, ça nous fera penser à Bossonge. Mais nous devons finir avec notre job. Et je l'irais, quoi le mot pensée ? Je l'irais, pas plus de 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Oui, mais du tout, du tout, du tout. Les 5, 6 mètres. Et il est beau à voir quand on passe dans cette direction-là. Je peux trouver, pour arriver en octobre, novembre, j'ai trouvé le filet qu'il va mettre et la récolte. Récolte, ça se fait sur la place. Sur la place, etc. Donc, c'est-à-dire que... Et il y a une solution. Il y a une solution. Il nous faut investir un type et que l'investissement est nace au retour. Parce qu'il nous peut protéger ce filet contre les oiseaux. Les oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux ont fait un grand nombre d'espèces. À part, les oiseaux qui nous habitent, ils connaissent traditionnellement. Oui, mais nous avons perdu aussi beaucoup d'espèces. Nous avons perdu plus d'espèces qui nous restaient. Par exemple, si nous trouvons qu'aux oiseaux, nous avons neuf espèces d'oiseaux qui survivent à Maurice. Alors que nous avons perdu plus d'une vingtaine qui viennent disparaître. Nous avons perdu une vingtaine? Oui, nous avons perdu deux, bien sûr, qui nous connaissent. Mais nous avons perdu un grand perroquet. Nous avons perdu aussi un oiseau qui s'appelle poule rouge, un petit oiseau de terre. Nous avons perdu un pigeon. Nous avons perdu beaucoup d'oiseaux. Nous avons perdu un oiseau qui est toujours présent dans la région, qui s'appelle papang. Mais ils ne sont pas disparus. Donc nous avons perdu beaucoup d'oiseaux. Nous avons perdu une tortue. Justement, puisque nous avons perdu une espèce qui nous a perdu, quelque part, nous avons dit qu'avec ADN, on peut récréer des espèces. Vous pouvez venir, par exemple, au dedo. Vous connaissez le dernier dedo qui a incité, moi, on songe si je ne me trompe pas. Oui. OK. Alors, est-ce que nous sommes capables, vous qui êtes docteur et docteur en? En seabirds. Zoiseaux. Allez, on dit à oiseaux. Alors, est-ce qu'on peut reconstituer une espèce à travers ADN? Est-ce que ça existe? Deux réponses. C'est-à-dire qu'il y a un manassement, mais il y a un manassement de bonne qualité. Parce que ce manassement-là ne peut pas être préservé dans la façon dont il est besoin préservé. Il y a toujours l'ADN au sein de ce manassement-là, mais il n'est pas assez complet et il n'est pas de bonne qualité. Mais seulement, de l'autre côté, moi aussi, je veux dire à vous, c'est que la technologie ADN est une révolution. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans de cela à nous dire impossible, aujourd'hui, il n'est pas possible. Je ne peux même pas s'entendre cela. Cinq ans. Parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui peuvent compter entre eux-mêmes. Il y a beaucoup de chercheurs dans presque toute l'Europe, l'Amérique, l'Australie, même en Inde et en Chine, des généticiens qui peuvent travailler. Je ne peux pas faire des affaires qui sont quasiment... Impossible. Impossible, qu'on croyait impossible il y a dix ans, cinq ans ou soeurs. Inimaginable. Et les techniques vont s'améliorer. Aujourd'hui, par exemple, nous faire un genomic mapping à l'espèce à un coût. Ça veut dire qu'il mappe tout le génome d'une espèce qui, auparavant, il prend des années. Aujourd'hui, ça prend quelques mois. OK. Avec le coût, il est réduit à peut-être un quart ou un dixième. Et l'avantage de le faire, c'est pour où ? C'est justement pour voir d'une espèce... Bigger picture. ...qui variété génétique il a. Est-ce qu'il est déjà appauvri génétiquement ? Est-ce que sa population-là, il a plus de diversité génétique que sa population-là ? Est-ce qu'il nous a besoin de faire ce croix ensemble, par exemple, pour qu'il nous maintienne sa bonne génération ? Justement, est-ce que pour les pigeons des morts, il y a un souci dans sa direction-là ? Oui, il y a un souci dans sa direction-là. Il faut comprendre que le pigeon des morts finira depuis les années 1800. Donc, depuis longtemps, il est venu en rares. Et nous connaissons quand nous étudions à l'air qu'il s'énergisse un poignet, une douzaine d'individus, dix individus qui sont restés. Forcément, pour que l'espèce qui ne restait survivre, il y a un croisement entre un individu très proche. Par exemple, frère, sœur, maman, papa... Enfin, papa, tiffille, maman... Oui, maman, papa, tiffille, etc. Tout ça. Donc, il y a beaucoup de croisements d'individus qui sont très, très proches. Et quand ça arrivait, c'est qu'il n'y a pas de problèmes génétiques qui arrivaient. Ça arrive même chez les humains. Oui, oui, oui. Même chez les humains, ils nous trouvaient... Caussanguinité. Caussanguinité, même cousins qui ne sont mariés, cousins, et les enfants qui ne sont mariés, cousins, beaucoup de soucis. Ils commencent à avoir des problèmes. Par exemple, ils ont des problèmes pour les os. Ils ont des problèmes d'infertilité. Ils ont des enfants qui n'ont avec un handicap, etc. Donc, nature is like this, also... Il n'y a pas de problème dans la science de ça, mais ça s'appelle... Il y a un recessive genes qui viennent plus fréquents et c'est ça qui cause des problèmes. Ça veut dire qu'il y a le dominant et le recessive ? Oui, voilà. Comme on en fait en science. Comme on en fait en science. Nous biologiques, on tient un petit peu quoi ? Et là, nous gagnons des problèmes maladie. Quand je suis capable de coopérer avec certaines maladies, aujourd'hui, certaines maladies viennent plus fréquents dans sa population-là. Par exemple, c'est un exemple. Nous gagnons aussi une faute d'infertilité des oeufs qui nous trouvait dans... Ça veut dire n'y pondre, mais n'y pas éclore. N'y pas éclore. Donc, ça, une faute, c'est peut-être un résultat de ce problème génétique-là. Alors, nous, les uns trouvent une façon pour surmonter les. Ça veut dire, nous constatons les, nous trouvons les, nous suivons les, parce qu'ils nous prennent un échantillon de sang qui nous envoient dans un laboratoire que je peux faire mon analyse pour que, d'un coup, quelle est la diversité génétique de chaque individu. Donc, on peut suivre les. Mais aussi, ce qu'on nous capable de faire, c'est d'avoir plusieurs sous-populations. Dans le Lamotidiaou, nous avons un pigeon des mâles dans l'île de Zégrède, mais nous avons plusieurs sites dans le parc national. Nous avons fait créer des sites dans la vallée de Ferney et dans Chamarelle. Peut-être, à l'avenir, nous pouvons créer une bonne population lors de l'île plate, par exemple. Que nous empêche et nous a plus de co-sanguinité. Nous ne sommes capables de gérer sa co-sanguinité. Mais justement, quand nous faisons l'île plate, nous faisons l'île de Zégrède, l'île de Benissé et autres, est-ce que l'île de Zégrède, l'île ronde, est-ce qu'un des plus grands prédateurs, comme on dit au départ, ce n'est pas l'homme lui-même qui allait, il fait un dégât. Comment Mauritian Wildlife Foundation veillait à ce que ça se passe correctement ? Alors, ça, c'est une très bonne question, parce que nous aussi, nous avons une grosse mission d'éducation et de sensibilisation. Ce projet-là, ça a volé nos travaux-là, mais encore augmenté. Il y a une grosse idée d'awareness, comme on dit, non ? Beaucoup d'awareness. Nous faisons l'île de Zégrède, nous avons l'école, nous avons la communauté. À Rodrigue, nous sommes très actifs, nous sommes dans le Rodrigue's Environment Education Programme. Encore une fois, dans l'école, dans la communauté, à la radio, à la télé, toutes sortes de choses qu'on fait. Et à Mauritian, par exemple, nous avons un aspect fort de nos projets d'éducation. C'est la cause avec les skippers, la cause avec les réceptifs. Tous les stakeholders, tout. Tous les stakeholders. Par exemple, nous avons un gros problème avec la mauvaise utilisation de Zégrède. Il y a des gens qui ont été campés dans le Banzil, pique-niqués, faire barbecue. Il y a même des gens qui ont été en train de faire des oiseaux. Il y a des gens qui ont été en train de faire des oiseaux. La mauvaise pension, c'est-à-dire, Rodrigue, il y a deux ou trois espèces qui sont dans le Banzil, le Banzil, le Banzil, le Banzil, voilà. Oui, mais à Mauritian, nous travaillons dans le Banzil, c'est plutôt pour le Banzil du Sud-Est et le Banzil du Nord. Mais nous avons un bon échange avec les skippers, les touristes, les touristes, mais aussi les pêcheurs. Donc, nous avons expliqué tout ce qu'est-ce que ces oiseaux de mer-là, ce qu'est-ce que ces plantes rares-là, ce qu'est-ce que ces reptiles rares-là. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire pour, par exemple, les déchets ? Est-ce qu'il y a une île avec des espèces envahissantes qui ont un problème ? Et un problème, il y a un banzil qui relâche les chiens, relâche les pets dans le Banzil. Donc, il y a envie de débarrasser tout, de débarrasser ce mien, dépend de l'île qui est dans l'île. Il y a ça aussi. Ça, c'est existé ? Ça, c'est existé, mais il y a aussi un faux lien avec l'association. Les autres ONG qui s'occupent des animaux domestiques, par exemple. Donc, ça aussi, il y a un peu de conscientisation du public. Mais si quelqu'un a un chien ou un chat, il y a un kit dans la forêt. Parce qu'il y a un kit dans la forêt aussi. Ça aussi, je le fais. Alors, on peut dire, je vais contacter un organisme, un animal welfare organisation qui prend en charge le chien, le chat, stérilisation. Donc, il y a aussi un dialogue avec les pet shop owners, les centres animaliers, mais aussi les vétérinaires, mais aussi les associations qui s'occupent des animaux. Je vais essayer de travailler ensemble pour trouver une solution à ce problème qui dit qu'il y a un iguane pendant deux ans, trois ans. Et après, il y a un créole, il y a plein avec ces animaux-là, il y a un kit dans la forêt. C'est la dernière chose à faire. La chose à faire, c'est soit donner un lot de moune pour occuper, soit donner une association animalière qui est capable d'occuper, soit au pire aller... Mais dans la nature, il y a beaucoup d'iguanes également. Nous peinons beaucoup, mais il y a un relâche d'iguanes, d'une gecko, d'une lézard, d'une camaleon, d'une gecko de Madagascar, d'un chat, d'un litien, d'un... Parce que je pensais que ces animaux-là, pour vivre en nature, pour gagner une liberté, je peux vivre, qui est vrai, only to a certain degree, to a small degree, parce que ces animaux-là, je passe beaucoup de misère, mais je donne un espace qui alienne pour vous autres. Bien sûr. Et qu'il y a beaucoup d'animaux-là, malheureusement, mal vifs ou morts d'un... Si nous sommes convertis en prédateurs. Sois convertis en prédateurs et qu'il y a un gros problème pour nous, un gros fléau pour nous. Donc, nous avons une éducation, et c'est important, et nous avons une grosse mission d'éducation aussi. La régie me signale, moi, nous, pour personne, pose publicité, on est que moi, nous passe la pose publicité, là, pour nous récontinuer avec nos invités, aujourd'hui, Vikash Tadaya. J'ai aujourd'hui le retrouve-moi dans la plaqueur de ville, Super U, et c'est la première fois que je veux faire ce film à la plaqueur de ville, Super U, et nous avons trouvé une expérience extraordinaire, une place qui était bien Disable Friendly, et moi, j'ai trouvé le quartier même, qui est accessible à une personne qui est le côté où l'on peut faire mon shopping, et pour nous dire qu'il y a une personne qui travaille ici, à la plaqueur de ville, Super U, c'était très gentil, et j'ai eu beaucoup de difficultés, 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 et j'ai eu beaucoup d'ailleurs, qu'il ne fait rien, c'était un peu plus de transport, qu'il n'est pas capable, qu'il est sainte facilement, et j'ai eu beaucoup d'experience aujourd'hui, et j'ai eu beaucoup d'expérience aujourd'hui, l'accueil de ville, Super U, et je me suis très impressionnée par l'accueil de tous les handicaps, et aussi ma différente facilité pour 20 personnes en situation de handicap, qui l'ont fait le volant, et moi, tous mes camarades qui l'ont fait le volant, qui ont fait le plan d'accueil de la place dans les villes, et ce qui m'apprend, c'est un service qui est disponible, pour plusieurs partenaires de la place dans les villes, que ce soit à Nombé, dans les autres endroits, à la place où ils ont fait le plan d'accueil, c'est un état qui est accessible pour les personnes qui l'ont fait le volant, que nous n'avons pas dépassé facilement, et nous n'avons pas besoin de personne qui l'a vu, comme si nous, et nous, pas nos parents, et nous, 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 indépendamment, nous n'avons pas fait nous choquer. Merci, superbe, pour tout cet accueil et pour tout ce qu'on a aidé, tout ce qu'il y a de moi aujourd'hui. Merci. Merci à vous. 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 Oui, il y en a beaucoup. Heureusement. Dr. Vika Shazaya, il ne nous reste que dix minutes pour l'émission qui a sa fin. Nous avons tellement, tellement, tellement de choses à parler encore. Alors, nous, nous avons un petit peu, nous avons des autres quittes choses encore en tant que campagne qu'ils ont pu faire. Nous avons fait cause à ONS, nous avons fait cause de la conscientisation au niveau des écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Nous-mêmes. Alors, nous-mêmes à la Wildlife, nous avons un petit peu tout à l'heure là, c'est-à-dire, nous avons une campagne autour de la chauve-souris. Nous avons aussi une campagne pour une meilleure utilisation des îlots, parce que nous travaillons dans les îlots, nous travaillons dans les reptiles. On n'a pas assez dit, mais nous avons un gros projet pour les seils-sauves dans les reptiles de la disparition. Et beaucoup de reptiles ont trop dans les îlots. Donc, ça veut dire une campagne pour les îlots. Mais aussi, notre mission est aussi généraliste aussi. Par exemple, nous causons un problème environnemental aussi. Donc, nous causons contre les déchets plastiques. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Il y a un gros problème. Il y a un main focus, mais quand nous causons l'environnement dans ce ensemble, nous aussi causons le changement climatique, par exemple. Nous, par exemple, maintenant, à Maurice, nous avons une grosse campagne de moins d'utilisation des plastiques. Je ne veux pas dire une éliminée, mais nous faisons un gros pas en avant dans la direction. Je pense à Rodrigue, il y a un gros avance, selon nous, à ce niveau-là. C'est correct. Et la pêche, la pêche, quand il y a une période pour pêcher, qui est longtemps, n'est-ce qu'une mesure-là permet un progrès quand même ? Est-ce qu'il nous reste optimiste ? Je pense à nous obliger l'optimiste, parce que si nous n'est pas optimiste, nous baisser les bras, nous dire, on s'avoue vaincu, si nous n'est pas optimiste. Mais seulement, moi, franchement, les temps me guettent, par exemple, la situation de l'utilisation du plastique, mais aussi le littering qui est à Maurice. Énorme, c'est un gros problème. Énorme, c'est un gros problème. Et nous, 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 nous avons un changement de mentalité, mais aussi, you know, bien souvent, nous causons carrot and stick. Quelque part, on m'a dit, on m'a dit, on ne servait carrot, là, beaucoup, mais c'est que là, on m'a commencé à servir, là, un petit peu. Parce que le problème, c'est que beaucoup m'a dit qu'on est éduqués. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas instruits. Beaucoup m'a dit qu'on est instruits, éduqués, encore, et faire des affaires qui sont incroyables. Mais non, quand on m'a dit qu'on peut baisser vite, parce que l'auto, parce qu'on a un CD, un BM et autres, reste bien propre, la rue, poubelle. Oui, et on m'a constaté souvent, et moi, une des affaires, c'est que quand on trouve quelqu'un qui peut faire ça, on m'a klaxonné, comme un fou. Je klaxonne, klaxonne. Mais on pense, on ne peut pas faire un problème de pollution sonore, maintenant. Oui, oui. Mais moi, je pense que si chacun dit à son camarade, « Attends, tu peux mettre dans la poubelle, tu peux retourner avec ça à la maison. » Par exemple, « Take your rubbish home. » Ce qui fait qu'on a quelque part, nous avons besoin de trouver dans la poubelle pour aider ça. Ce qui fait qu'on ne peut pas prendre ça, nous amener dans la cage, côte-nous, nous mettre dans la poubelle, nous sommes capables de faire ça. Et de l'autre côté, « Composte ». Si c'est un fruit, si pas même papier, « Disho paper », on peut. Beaucoup de choses peuvent être compostables. Le verre, le papier, le carton, le plastique. Mais tout est un « Kitchen Waste ». Vous pensez que vous avez une campagne de « The Free House », « Reuse, Reduce, Recycle ». « Reduce, Reuse, Recycle », « Rethink » aussi. On peut mettre un mot tout le long. Oui, vous avez « Rethink » aussi. Et aussi « Refuse ». Il y a plusieurs « Air » alors. Plusieurs « Air ». « Refuse », par exemple, mon « C'est très peu de plastique » parce qu'il y a un sac de bazar. Il y a parfois, je préfère prendre le lit dans mon « Lame ». Non, mais une boîte de carton ! Dans mon « L'Auto » en permanence, il y a trois ou quatre boîtes de carton. En permanence. Il y a beaucoup d'affaires qu'il y a pas à faire individuellement. Et donc, oui, nous avons, surtout avec « Friends of Motion Wildlife » qui nous ont fait lancer quelques mois de cela, nous prenons une approche aussi plus large, environnementale, écologique, environnementale aussi. On ne peut pas être sur tous les fonds non plus. À la fois. Donc, nous avons besoin d'un message ciblé. Pour l'instant, les messages ciblés sont sur la chauve-souris, les îlots, les espèces envahissantes et les pets. Par exemple, il y a des gens qui ont des pets, les relâchants de la nature, tout ça. Donc, ça, c'est un message ciblé qui nous est là. Mais nous touchons quand même un public assez large. Vécarce, tu m'en as fait, hein ? Il y a un autre qui regarde, nous, là, je suis intéressé pour apporter du soutien, donner un coup de main à la fondation. Comment ça se passe ? Quelle porte frappée ? Quelle est l'adresse ? S'il vous plaît. Alors, nous, bien, nous, bien accessible. Nous, très accessible. Nos bureaux se trouvent à Vacoa. Nous sommes très busy, mais seulement, nous essayons d'accueillir le public. C'est-à-dire, si vous téléphonez, nous disons à Vacoa. Il y a un numéro de téléphone ? Oui, 697-6117, 697-6097. Donc, téléphonez, prennez rendez-vous. Comme ça, nous ne sommes pas dédiés à l'étang pour cause avec la personne. Nous avons beaucoup de monde, nous causons beaucoup de monde, avec beaucoup de monde, leurs projets, leurs aspirations. Par exemple, un étudiant qui a envie de donner un coup de main, a envie de faire un internship. Si, nous prenons un étudiant qui a fait un internship, bon, pas tout le temps qu'ils nous sont capables d'accommoder tous les requests. Bien sûr. Une fois, il y a assez difficile, mais nous encouragons, par exemple, un étudiant qui a l'université qui a envie de faire un projet ou qui a envie de faire un internship avec nous. Donc, nous prenons un étudiant là. Et beaucoup, beaucoup, même de venir d'employés avec nous. Ah, d'accord. Et oui, donc nous aussi, nous, Facebook, nous aussi, Instagram, nous, LinkedIn. Donc, beaucoup de moyens pour que le public puisse se... get in touch with us. Mais aussi, nous lancez un club Friends of Motion Wildlife. Nous encouragez du monde à venir dans les Friends of Motion Wildlife et participez dans notre activité, mais aussi faites du volontariat. Nous, nous, nous structurez de façon pour qu'ils nous capables accueillir sa volonté là pour faire weeding, par exemple, pour faire des herbages en forêt, par exemple. C'est un gros travail, ça. C'est un gros travail. Ça veut dire qu'on a obligé de faire des herbages là, ça peut en même temps faire nous réfléchir qu'il ne peut pas passer la vie dans les herbicides. Exactement. Exactement. Mais aussi, nous, dans la pépinière, nous aussi, peut-être, nous, nous, une fois, quelqu'un fait recueillir un oiseau de mer. Nous, 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 on a une oiseau de mer à Grand-Gob, ils prennent une grande distance pour sortir Rivière-Nord à Grand-Gob, récupérer sa oiseau. Et qu'est-ce que tu fais avec sa oiseau-là? Nous, 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 soins sa oiseau-là, si nous sommes blessés, si nous sommes déshydratés, nous réhydratés, si nous sommes bien nourrités, nous nourrissons, peut-être, une nuit, peut-être, une semaine, peut-être, deux semaines, dépendant des cas. Et j'autres récits, frais de l'iso. Par exemple, dernièrement, nous, par exemple, des casalots, des gros poissons qui ont presque échoué. Oui, ça aussi, nous, 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 ça, c'était suite au Wakashu. Wakashu, malheureusement, l'État nous fait nous défaut, nous n'avons pas bien l'occasion. En moins, on dit, des mots, les Wakashu, parce que nous, c'est un gros problème de deux fins, si je ne veux pas tomber. Ça, c'est un gros problème qui nous fait gagner. Mais là aussi, nous, nous, au niveau du policier aussi. Nous, 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 travaillons étroitement avec le ministère de l'Environnement pour qu'il y ait encore des Wakashu. Et quand nous avons un Wakashu, comment nous sommes capables de réagir, d'être mieux préparés, de préparer, donc nous avons une bonne collaboration avec le nation de France. Oui, parce que c'est la toute première fois qu'il y a une catastrophe pareille. Première fois, mais on peut être mieux préparés la prochaine fois. Et donc, et là, Et le dégât était énorme pour la Wakashu. sa jolie lagon de Maïboula qui ne vient souiller pas du mazout. C'est retourné à l'état normal maintenant? Pas encore. Pas complètement. Parce que c'est pour ça qu'il y a un suivi... Après deux ans? Plus de deux ans? Il y a deux ans. Il y a un suivi des oiseaux, des reptiles, des plantes pour qu'il les fait à long terme. Ah, justement. Je voudrais faire une analyse comment c'était auparavant, comment après... Et nous, on continue à faire ça parce que l'impact d'un... comment ça s'appelle? d'un déversement. Oui. Il prend des années avant l'impact-là et mesurable. Avant l'impact-là, visible, il prend des années... Parce que les mangroves et tout... Les mangroves, ça, c'est un autre problème. Absolument. Donc, nous, personnellement, enfin, nous, à la Monde-Jeune, à la Femme des Jeunes, nous pouvons suivre des reptiles, nous pouvons suivre des plantes, nous pouvons suivre des oiseaux. Mais c'est un suivi sur plusieurs années avant qu'il ne comprenne l'impact du Wakashu sur les espèces. Docteur Vikash Shataya, à nous faire un round-up, nous reste que deux minutes, nous faire un round-up d'aujourd'hui. Quel est votre message après votre passage sur le plateau de GRF Web TV? Le message, c'est surtout aux jeunes. Alors, je tiens en vue qu'ils soient plus éco-conscious, plus aware, plus engagés pour l'environnement, plus engagés pour la nature. Bien sûr, l'environnement, la nature a besoin de tout le monde. Mais, je me lance un message. Pourquoi ce message aux jeunes particulièrement? Parce que... C'est la relève? Ce sera les jeunes et les jeunes peuvent changer le monde, peuvent faire des changements qui, nous, nous ne sommes pas capables de faire ou nous trouvent mal faire. Mais s'il y a un grand mouvement de jeunes, je crois que le changement peut venir à travers les jeunes. Mais il faut être conscientisé, il faut s'intéresser. Ils ont dit, nous ne sommes pas capables qu'il nous manque d'informations. L'information, c'est à portée de main. Anytime of the day or night, nous avons l'information là. Mais il faut s'engager. Il faut... Il faut... S'engager avec le cœur. S'engager avec le cœur et s'engager physiquement aussi et donner le temps et donner les décisions maintenant, mais aussi influence. Influence autour de nous aussi. Donc, j'ai un grand message pour les jeunes. Et pour nos politiques aussi. Parce qu'il faut que les politiques changent aussi. Across the board, on ne vise pas une partie politique en particulier. Tout le monde, each and everyone, they should take their responsibility. Docteur Vikas Tataria, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de GRF Web TV. The pleasure was mine. OK, thank you. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Donc, chez Internet, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et aujourd'hui, encore une fois, échange très cordial, très vif et surtout très enrichissant avec le docteur Vikas Tataria qui, je vous rappelle, est le Conservation Director de la Motion Wife Foundation. Voilà. Encore une fois, merci et à lundi prochain. Merci. Merci. Merci.